Gloire au Dieu puissant du Papa Florian, on souhaite la bienvenue à la famille. Vous nous venez de la Norvège, mais avec témoignage. Allons-y, on vous écoute. Merci, merci. Puissance. Voilà, aujourd'hui nous sommes là, ma femme et moi, pour pouvoir glorifier le tout puissant nom du Dieu du Papa Florian. Parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Et nous connaissions le Dieu du Papa Florian depuis 2017. Et dès que nous l'avons connu, on l'a connu par le biais de ta camarade. Une amie qui est en Suède, Clarisse, en lui dit merci au passage. Justement, et après ça, on a vu tout ce que ce Dieu l'a fait pour nous. Il l'a tellement fait qu'en 2023, nous avons décidé de venir le voir. Parce que bon, depuis là-bas, on le voyait seulement à l'écran, mais on ne l'a jamais vu. Et tout le plaisir aujourd'hui est pour nous. De nous asseoir ici, à la table, pour pouvoir témoigner. En fait, il a tellement fait, et on ne va pas rentrer dans le passé. Parce qu'on a déjà témoigné, on a resté des témoignages qui sont sur le site. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment parler du dernier kata que le Dieu du Papa Florian a fait. Parce que ce n'était pas évident. Notre arrivée ici n'était vraiment pas évident. Voilà. Et en décembre 2022, je crois que les choses étaient tellement difficiles que le Dieu du Papa Florian a ouvert un peu la porte. Et c'est ce qui nous a permis de payer notre billet. Nous avons payé notre billet pour venir ici depuis décembre. Et dès lors, les problèmes ont commencé. Voilà. C'est-à-dire que les factures venaient à telle enseigne que... Nous-mêmes, on s'est demandé si on pouvait faire ce voyage-là dans dix mois. C'est dans dix mois qu'on allait venir. Mais on pensait... Il n'y avait rien. C'est-à-dire, il y a telle facture qui vient. Il y a des problèmes. C'est-à-dire... Mais ce qui était bon avec le Dieu du Papa Florian, les situations se décanter. À tout moment. À tout moment aussi. À tout moment, les situations se décanter. Parce que nous, nous, on a eu la foi dès qu'on l'a connue. Et on fait les trucs. Il y a longtemps qu'on le connaît, on suit la messe à tout moment. Donc on sait un peu comment il faut utiliser les éléments. Et on continuait de le faire. On priait, on disait que... C'est la première fois qu'on va voir ton serviteur. Tu ne vas pas nous laisser la nuit. Même si on n'a pas l'argent, on va monter. On ne peut pas nous laisser le billet-là. On va monter dans l'avion. Arriver là-bas, de la manière dont tu vas nous donner l'argent pour ne pas faire le coup aussi. Ça, c'est toi qui le sais. Mais dans tous les cas, ça ira. On a mis ça en prière et tout ça. Et je vous assure que c'est là... Lorsque la chose... Comment on appelle ça ? La cérémonie de la puissance 7 était arrivée. Voilà. Il fallait maintenant faire la commande. Et nous avons commandé, je crois, c'était en juillet, début juillet. Bon, ça a pris du temps parce qu'il fallait commander d'abord et puis attendre. Et je crois que la puissance 7 arrivait en 1er août. Ça fait un mois, quelque chose comme ça. Et le jour la puissance 7 arrivait dans la maison, c'est là qu'on a souhaité les choses allaient se décompter. Voilà. Parce que quand elle est arrivée, c'est la majesté. On l'a embrassée, on n'a pas ouvert le paquet, on a déposé ça sur notre hôtel. On dit, Dieu le Papa Florian, tu nous as payé le pied. La première fois, on ira rencontrer ton serviteur. Mais tu ne vas pas nous laisser là. La puissance 7 est là. Fais le travail qu'il y a à faire. Et tout doucement, mes choses qui me sont passées... Moi, je travaille à mon propre compte. Elle travaille à la commune. Et puis, bon, dans mon service, c'est comme si je travaillais à mon propre compte, mais avec des partenaires. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble. Et mon contrat, c'est eux qui le fait. Ils écrivent mon contrat. Et puis, bon, voilà, je dois leur payer un pourcentage. Parce que je travaille au nord d'une grande société, c'est-à-dire 7-Event, une société américaine. Et je travaille comme un franchisé. Voilà. C'est-à-dire, eux, ils me donnent la boîte. Je la gère comme la mienne. Je leur paye leur taxe, leur pourcentage. Et le reste, moi, je paye mes employés et tout ça. Voilà. Mais je t'assure que... Et puis, bon, dans la ville dans laquelle nous sommes, en Norvège, je suis situé au centre. Le centre... Les choses sont très bien passées. Il y a des clients. Mais le problème, c'est que la grande voie... La commune a commencé à construire des travaux et tout ça. Ça fait que... Il n'y a pas de clients. Les clients ne venaient pas. Ça venaient à compte-gouttes. Donc, on se demandait avec tout ça, est-ce qu'on pourra vraiment avoir l'argent pour partir ? Et lorsqu'il y a puissance, c'est... C'est arrivé le 2 août. Et il y a, je ne sais pas, à ce jour-là, il y a quelque chose qui me disait, mais écoute, le directeur général qui est là-bas, tu le connais ? Mais, fais-lui un mail. Dis-le que, bon, voilà la situation. Je veux qu'on revoie mon contrat. Donc, quand j'ai fait le mail, j'ai dit au Dieu du Papa Florian, suis ce mail, amène l'ange approprié pour toucher le cœur de ce directeur pour qu'il puisse faire quelque chose. Quand il a répondu, il a dit, il a vu mon mail, il va me revenir, il va voir mes chiffres, il me revient. Trois jours après, il m'appelle, il fait venir une délégation. Les gens viennent dans mon bureau, on s'assoit, on discute, on voit un peu la boutique, ils sont très heureux, et tu fais un bon travail ici. Mais, on sent que, c'est pas ce que tu devais gagner, en fait. Mais, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, nous, on a réfléchi, on vient, et aujourd'hui, parce que je payais 25% de tout ce que j'ai gagné à la boîte, et ils ont dit, on va réduire ton pourcentage à 8,9%. Wow ! De 25% à 8,9% ? Excuse-moi, c'est qu'il a demandé à Dieu de ne pas vouloir, eux-mêmes, ils ont fait, même ça a dit, moi, je lui ai demandé 15%, je voulais qu'il me donne 15%, là, comme ça, bon. Et puis, pour moi, j'ai dit 15% de telle sorte que, à partir de là, quand on me paye les 15%, ça pourra nous arranger à venir, mais, c'est pas possible. Ils disent qu'ils payent 8,9% et ils vont me faire un rappel depuis janvier. Wow ! de Dieu de la puissance 7, de Dieu de la puissance 7. J'ai dit, un rappel depuis janvier. C'est-à-dire, ils vont me payer depuis janvier chaque mois, 16%, 16%, 16%, c'est un peu la différence. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, j'ai tremblé sur moi comme ça, j'ai dit, mais on peut faire ça à son fils. Dieu ne peut pas foudre. On peut faire ça. Après qu'ils ont discuté, ils sont partis, j'ai appelé ma femme et puis je lui ai dit, chouchou, on ira à Pika. Tout est clair. Tout est clair. Et c'est ce qui a fait toi aujourd'hui. Tout est rentré dans l'ordre et nous sommes là. Vraiment, on rend gloire à ce Dieu, ce Dieu tout puissant qui est toujours là avec nous parce qu'il nous a jamais laissé. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait. La puissance est à travailler. La puissance est à travailler. Au-delà de vous attente. Justement. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu de Papa Florian. Et il va continuer de travailler pour vous. Merci d'être passé pour ce témoignage et que ce Dieu là vous raccompagne en paix. On a eu une offrande. Une offrande de remerciement. Ce n'est pas grande chose. Non, mais c'est le geste qui compte. Gloire au Dieu de Papa Florian. Merci beaucoup. Vraiment, c'était l'un de nos rêves qu'on a réalisé. Amen. Vous avez vu Papa. Voilà, tout à l'heure, je disais à mon mari, il me dit, mais tu as rajeuni. Gloire à Dieu. Amen. Be so sad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada